Et à la une donc la trêve hivernale politique qui n'aura pas duré bien longtemps. Le Conseil constitutionnel annonce avoir été officiellement saisi par Emmanuel Macron pour s'assurer de la conformité de la loi immigration, alors que les Républicains se montrent très vigilants sur les éventuelles censures du texte. C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Qu'est-ce qui pourrait être retoqué ? Eh bien il y a des doutes entre autres sur les restrictions apportées au droit du sol, mais aussi sur le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou le conditionnement de l'accès aux aides sociales pour les étrangers à plusieurs années de résidence sur le territoire. Dans sa lettre au Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron évoque l'évolution du texte par rapport à sa version initiale et souhaite, je cite, que les dispositions de la loi ne puissent être mises en œuvre qu'après l'examen des sages. Elisabeth Borne, Olivier Véran et l'aile gauche de la majorité assument d'ailleurs de vouloir voir certaines mesures retoquées. Carl Olive s'en défend, il était l'invité ce matin de la grande interview de Johan Usai sur Europe 1. Le président de la République, il ne souhaite rien. Il souhaite simplement que le Conseil constitutionnel fasse son œuvre. Quand les collègues républicains mettent des dispositions dont ils savent peut-être qu'elles ne passeront pas au Conseil constitutionnel, ils prennent leurs responsabilités. On n'a pas, nous, à interpréter le Conseil constitutionnel. Alors à droite, sans remettre en cause le principe de l'examen du texte par le Conseil constitutionnel, les Républicains alertent. Attention à ce que ça ne devienne pas une instance politique, avertit Éric Ciotti, qui plaide toujours pour un référendum sur l'immigration. manière de s'affranchir à l'avenir de la censure éventuelle des différentes juridictions, qu'elles soient nationales ou européennes. Merci Alexandre Chau.